Bonjour, aujourd'hui on va faire des exercices sur les propriétés des ensembles. On a déjà expliqué les lois et on va simplifier les expressions des ensembles en utilisant les propriétés des ensembles comme comptativité, distributivité, associativité, loi de Morgan et loi d'absorption. On a déjà expliqué tout dans des cours, vous pouvez regarder des lois avant de faire des exercices sur les ensembles. Alors, on commence par le premier exercice. Comme vous voyez, on a une expression complémentaire de A inter, complémentaire de B inter, complémentaire de A union B. Comme j'ai déjà remarqué, on va faire une simplification et après on trouve une solution en utilisant les lois. Alors, on commence. A inter B prime, c'est-à-dire complémentaire de B. Et puis, on prend tout le complémentaire de cette expression, on peut mettre en parenthèse si vous voulez, d'accord ? Inter A union B est complémentaire de cette expression. D'accord ? En premier cas, comme vous voyez ici, on va utiliser la loi de Morgan. C'est-à-dire, on écrit A complémentaire. Après, on change l'opération. Avant, c'était intersection. Maintenant, c'est la réunion. Et on prend complémentaire, deux complémentaires de B, deux fois. Donc, voilà, inter, complémentaire de A, inter, complémentaire de B. On prend entre parenthèses. D'accord ? On a fait ici ça. Comme vous voyez, complémentaire, deux complémentaires d'un ensemble, ça nous donne uniquement cet ensemble. C'est-à-dire, on peut écrire comme ça. A complémentaire union B, inter, A complémentaire, inter, B complémentaire. D'accord ? On a écrit ça là. Donc, après, qu'est-ce qu'on veut faire ? On réfléchit un petit peu. Comme vous voyez, on a des opérations qui sont distinctes. Donc, c'est-à-dire, on veut utiliser la loi distributivité dans ce cas. Alors, comment on fait ? On prend cet élément-là, d'accord ? Et on veut utiliser la loi sur des ensembles. C'est-à-dire, complémentaire de A, union B. Voilà. Après, inter, A complémentaire. D'accord ? On a distribué sur cette opération, sur cet élément-là. D'accord ? Après, on continue avec celui-là. Donc, on écrit encore une fois ça. Inter. Voilà. Ça, on a utilisé cette opération. Et on continue par là. Alors, j'écris ça, ici. A complémentaire, union B, voilà. Puis, inter. Et finalement, cet élément-là, B complémentaire. Entre, décrocher. Alors, je répète encore une fois. On prend cette expression-là pour faire, pour utiliser la loi de distributivité. Après, on a distribué sur cet élément-là. Puis, on a utilisé ça. Et encore, on a distribué cet élément-là. Voilà. Ça, c'est la loi de distributivité. D'accord ? Vous pouvez regarder, vous pouvez voir ça, ici. Ensuite, pourtant qu'on a deux opérations distinctes, ici, la réunion et intersection, on va utiliser distributivité, obligatoirement, ou bien loi d'absorption. J'ai déjà expliqué dans des cours comment on fait des lois d'absorption. Donc, dans ce cas, comme vous voyez, il y a deux éléments mêmes. A prime, complémentaire de A, union B. Donc, on voit deux fois le même élément. C'est-à-dire, ça, uniquement, ça nous donne A complémentaire. D'accord ? Ça, c'était la règle de la distributivité. Puis, inter. Voilà. Comme vous voyez, on a encore deux opérations distinctes, comme celui-ci. Mais, dans ce cas, on ne voit pas les deux éléments mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Donc, B et B complémentaire. Donc, on ne peut pas utiliser loi d'absorption. On va juste utiliser distributivité. D'accord ? Alors, comment on va faire ça ? B prime inter A prime. Voilà. D'accord ? Et puis, on utilise cette opération-là, union. Et puis, B, entre parenthèses, B prime inter B. Voilà. Et on ferme le crochet. D'accord ? Donc, vous voyez ça ici, exactement. La loi distributivité, c'est ici. D'accord ? Maintenant, on a, sur cette étape-là, regardez bien, suivez bien. Donc, un ensemble inter-complémentaire de cet ensemble. Ça nous donne uniquement l'ensemble vide. Voilà. Alors, A complémentaire, inter. On met dans un crochet. B complémentaire, inter A complémentaire. Union, l'ensemble vide. On peut montrer comme ça. D'accord ? Alors, on a fait ça. Maintenant, nous sommes là. Alors, l'ensemble vide, union, n'importe quel élément. N'importe quel ensemble. D'accord ? Alors, ça nous donne uniquement cet ensemble-là. Donc, A complémentaire, inter. D'accord ? B complémentaire, inter A complémentaire. Ça nous donne uniquement ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme vous voyez, les opérations sont mêmes. Donc, on peut utiliser associativité. On peut utiliser dans, ici, comptativité, mais on ne peut pas utiliser loi d'absorption. Et on ne peut pas utiliser distributivité non plus. D'accord ? On doit choisir dans associativité, ici, ou bien comptativité dans les deux ensembles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On utilise comptativité pour que A complémentaire et A complémentaire de deux ensembles soient côte à côte. D'accord ? Voilà. On a changé l'ordre. Ça, c'est comptativité. On a écrit ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on voit clairement que ça nous donne une propriété de associativité. Donc, on peut changer l'ordre des parenthèses. D'accord ? Voilà. On n'a pas touché les éléments, mais on a juste changé les parenthèses. de l'ordre des parenthèses. Voilà. Et après, comme vous voyez, A complémentaire, inter, A complémentaire. Donc, on voit deux fois le même ensemble. C'est-à-dire que ça nous donne A complémentaire, inter, B complémentaire. Donc, ça, c'est la bonne réponse. D'accord ? On a trouvé. Si vous voulez, ce n'est pas nécessaire, mais... On peut écrire ça comme ça en même temps. Vous laissez justement ça, cette expression-là, cet ensemble. Ça, c'est la bonne réponse. On a trouvé la bonne réponse. Ou bien, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre dans un forme de complémentaire de A union B. Voilà. Maintenant, on fait le deuxième exemple. Alors, cet exemple est ça. D'accord ? Je vais écrire encore une fois la question. Union complémentaire de B, différence complémentaire de A. Alors, avant de commencer cet exemple, cet exercice-là, je vous donne un remarque. On doit se souvenir. Cette propriété-là, A, différence de B, est en même temps égale. D'accord ? A inter B prime. Ça, c'est important, parce qu'on veut utiliser cette propriété-là. Au lieu d'écrire A, différence de B, on va juste écrire A inter B complémentaire, B prime. D'accord ? Donc, dans cet exemple-là, on commence. Alors, au lieu d'écrire ça, on va écrire A inter B prime. D'accord ? Union fait des tensions ici. Regardez bien. Comme vous voyez, dans ce cas-là, on ne change pas le premier élément. Donc, on garde A, mais on prend le complémentaire de deuxième ensemble. Et le lien entre deux ensembles, c'est l'intersection. Donc, c'est-à-dire, on ne change pas, on ne touche pas le premier ensemble, mais on prend le complémentaire de deuxième. Donc, on garde B prime, voilà, inter, mais on va prendre le complémentaire, ce qu'on voit. Donc, dans ce cas, on voit le complémentaire de A. C'est-à-dire, on prend encore une fois, encore un complémentaire de deuxième ensemble. Donc, ça devient A prime et encore un prime au-dessus. Donc, deux fois. Voilà. Ensuite, on écrit comme ça, B prime inter A. Le complémentaire, encore un complémentaire, une deuxième fois, s'en donne uniquement l'ensemble A. D'accord ? Alors, comme vous voyez, les opérations sont distinctes, sont différentes. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on veut utiliser la loi distributivité. Regardez bien ici. Donc, on va faire ça. Alors, on commence entre un crochet, on écrit, voilà, le premier ensemble. Après, on va distribuer sur le deuxième. Dans ce cas, c'est union B prime. Ça, c'est la première partie. D'accord ? Et la deuxième partie, c'est encore avec la connecteure et l'intersection. Inter. A inter B prime. Complémentaire de B. Union. Vous voyez ? Maintenant, c'est A. Voilà. Ça, c'est la loi de distributivité. Ensuite, comme vous voyez, les opérations ne sont pas mêmes, donc, sont différentes. Dans ce cas, on peut utiliser distributivité ou bien l'eau d'absorption. Si on peut utiliser l'eau d'absorption, on doit choisir ça en premier cas. C'est-à-dire que, dans ce cas, regardez bien, B prime, on voit, et encore B prime. Donc, les deux éléments sont mêmes. Donc, toute la partie là, et B prime. Voilà. Inter, comme vous voyez ici, c'est la même condition que ce qu'on voit là. Donc, tous les éléments en as et A. Donc, la réponse est B prime inter A. Donc, je répète encore une fois. On a utilisé la propriété de la différence. Donc, uniquement, A différence P est égale à cette expression-là, A inter B prime. Donc, on a changé le premier à l'ensemble à ça. Et puis, on a utilisé la loi distributivité. D'accord ? On a changé deux fois A, d'accord ? Et après, on a utilisé distributivité. Et finalement, on voit que cette expression, ça nous donne B prime, et cette expression, ça nous donne A. Donc, la réponse est B prime inter A. L'exercice suivant, c'est cette expression. Alors, faites attention, c'est un peu compliqué. D'accord ? On va faire doucement, étape par étape, pour que ça soit clair pour vous. Alors, je vais écrire la question d'abord. Donc, A complémentaire, différence, B complémentaire. Et au-dessus, on a encore un complémentaire. D'accord ? Faites attention. Inter B complémentaire, différence, A complémentaire. D'accord ? Alors, avant de commencer cet exercice-là, d'accord ? Je vous répète encore une fois la règle concernant la différence. A, différence B, est égale à, c'est équivalent, vous pouvez dire, A inter B prime. Ça, c'est important. Alors, la règle nous dit que, au lieu d'utiliser la différence, on garde le premier, l'ensemble, d'accord ? C'est A, c'est encore A, mais on prend le complémentaire de deuxième. Et le lien entre deux éléments, c'est l'intersection. D'accord ? On va changer ça à ça. Alors, comment on fait cet exercice-là ? Alors, d'abord, on va utiliser cette propriété. C'est-à-dire, regardez bien, on écrit alors A prime, parce qu'on garde le premier, comme vous voyez. Après, on va écrire l'intersection inter, et on change, on prend le complémentaire de deuxième. Donc, c'est déjà complémentaire B, alors, complémentaire de B complémentaire. Donc, on a pris le complémentaire deux fois. Entre parenthèses, et au-dessus, comme vous voyez, si vous regardez bien, on a encore un complémentaire. Donc, on continue. On garde le premier, d'accord ? Donc, c'est déjà complémentaire de B. Le lien, c'est l'intersection inter. Voilà. D'accord ? Après, on prend le complémentaire de deuxième, l'ensemble. Donc, c'est-à-dire, complémentaire de complémentaire A. Voilà. Bon. On continue ensuite. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on prend complémentaire de complémentaire A. On utilise maintenant la loi de Morgane. Donc, on change l'opération. Voilà. Ça devient la réunion. Puis, on prend trois fois complémentaire de B. Regardez. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Et maintenant, le troisième vient avec la loi de Morgane. Donc, trois fois. Entre parenthèses. Voilà. Inter. Je vais écrire dans ce cas le même. Ce que je vois dans la deuxième étape. Alors, maintenant, ça nous donne quoi alors ? Complémentaire de complémentaire A. Ça nous donne tout simplement A. On a pris trois fois complémentaire de B. Donc, ça nous donne complémentaire de B. C'est union. Voilà. Puis, c'est complémentaire de B. Ensuite, finalement, c'est A. Parce qu'on a pris deux fois le complémentaire de A. Ça nous donne A. Alors, ici, on veut utiliser la propriété de distributivité. Donc, c'est-à-dire, on prend cet élément-là, le premier ensemble. C'est distributif qu'on va voyer par rapport à l'intersection, en premier cas et en deuxième cas. Donc, si les opérations sont distinctes, comme vous voyez, on a utilisé deux fois ici l'intersection. Mais dans ce cas, c'est la réunion. Donc, les opérations sont distinctes. C'est-à-dire, on veut utiliser distributivité. Si ce soit trois mêmes opérations, si ce soit, par exemple, union, union et en même temps un troisième union, donc on va utiliser associativité. Mais dans ce cas, c'est distributivité. Je répète encore une fois la règle. Si les opérations sont distinctes, sont différentes, donc on utilise la propriété distributivité. D'accord ? Donc, on fait ça. Alors, A union, B complémentaire, inter, B complémentaire, entre, crochet, voilà, puis inter. Inter, donc je vais réécrire ça encore une fois, voilà, inter, ça, ça saute jusqu'à A. Alors, ça, c'est A. Et je ferme le crochet. Ensuite, je continue. Alors, comme vous voyez, les opérations sont distinctes en même temps. On va utiliser distributivité, ou bien l'ordre d'absorption. Si on voit deux éléments identiques, comme dans ce cas-là, donc, toute l'expression, ça, c'est la loi d'absorption. Donc, ça nous donne uniquement B complémentaire. Donc, on ne fait pas distributivité, parce que la loi d'absorption a la priorité à distributivité. Donc, on utilise la loi d'absorption. D'accord ? Inter, comme vous voyez ici, on a la même condition. On a la même condition, ce qu'on voit ici. Donc, A et A sont mêmes, et l'opération sont distinctes. Donc, ça nous donne uniquement A. D'accord ? On ne fait pas, on n'utilise pas la loi distributivité si on a la condition loi d'absorption. Donc, dans ce cas, la bonne réponse est uniquement B prime inter A. Ça, c'est le plus simple, ce qu'on peut écrire ici. D'accord ? Voilà. L'exemple suivant est ça, maintenant. D'accord ? On va écrire encore une fois, comme d'habitude, cet exemple-là. Donc, on prend le complémentaire de cette expression, différence A complémentaire. D'accord ? Donc, je répète encore une fois la loi concernant différence, l'opération différence. Donc, A différence B, d'accord ? C'est uniquement, est égal à A inter B complémentaire. Ça, c'est la règle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On utilise d'abord la loi de Morgane, d'accord ? Donc, c'est-à-dire A complémentaire. Encore, on prend un complémentaire. Ça devient, l'intersection devient la réunionne. Et on prend complémentaire de B, entre parenthèses. D'accord ? On laisse d'abord ça. Voilà. Maintenant, ça, ça devient A, A, union B complémentaire, différence A complémentaire. Alors, on continue par là. Comme vous voyez, la règle était ça. Donc, A inter B prime. A différence B devient ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On garde le premier, on change l'opération, ça devient l'intersection, et on prend le complémentaire de deuxième ensemble. Donc, on garde le premier. Ça, c'est le premier. Ce qu'on voit dans, entre parenthèses, ça, c'est le premier à l'ensemble, on peut dire. Après, inter, voilà. Et on prend le complémentaire de deuxième ensemble. Donc, on prend le complémentaire. Donc, ça, deux fois le complémentaire de A. Alors, ça, c'est A, maintenant. Voilà. Et comme vous voyez, on peut utiliser le A d'absorption ou bien distributivité. Parce que, même pour la loi distributivité et même pour la loi d'absorption, les opérations sont distingues. Donc, dans ce cas, c'est l'union et dans ce cas, c'est intersection. Mais si on peut utiliser la loi d'absorption, la loi d'absorption a la propriété correspond à la loi distributivité. Donc, c'est-à-dire, on va choisir pour faire la loi d'absorption. D'accord ? Donc, comme vous le savez, on a deux fois A. Les opérations sont distinctes, sont différentes. Donc, ça nous donne uniquement A. D'accord ? Je vais voir les mêmes étapes ici. Voilà. On fait maintenant cet exercice-là. D'accord ? Alors, comment on fait ? J'écris d'abord la question. D'accord ? Et après, on va continuer de faire cet exercice-là. Alors, A, différence de B, différence B complémentaire, entre crochets, union, faites attention, la notation ici, A complémentaire, différence B, et on prend le complémentaire de cette expression. D'accord ? Bon, comment on va faire ? On réfléchit un petit peu au-dessus. C'est-à-dire, on prend, on va changer les lois ici. Donc, c'est, comme j'ai déjà expliqué, on va faire, on va écrire la correspondance de A différence de B. Donc, A différence de B, c'est uniquement A inter B prime. D'accord ? Ça, on connaît. Et puis, on va écrire dans cette, en utilisant cette propriété, cette opération-là, on va adapter cette équivalence à notre exemple-là. D'accord ? Alors, entre crochet A inter B prime, voilà, encore inter B prime et encore un prime. J'explique ça, comment j'ai fait. Écoutez bien. Donc, on a changé A différence de B, comme vous voyez ici, A, A inter B prime. D'accord ? Ça, ça marche. Comme on connaît déjà, si on a une différence, on garde le premier. Donc, dans ce cas, ça, c'est le premier. On garde ça. D'accord ? Et on prend le complémentaire deuxième. Donc, on prend le complémentaire de B, deux fois. Voilà. Union, A complémentaire, inter B complémentaire, mais on prend uniquement un complémentaire au-dessus. J'explique encore une fois. On garde le premier, donc c'est A complémentaire, inter, on a changé l'opération, l'inter, le complémentaire de deuxième. Donc, ça, c'est B. Donc, ça devient B prime. Et finalement, on prend le complémentaire au-dessus de tous les ensembles. Voilà. On continue. Alors, comme vous voyez ici, les opérations sont mêmes. Donc, on ne peut pas utiliser distributivité, on ne peut pas utiliser loi d'absorption. Mais on fait d'abord ça, si vous voulez. D'accord ? on va étape par étape. Ça, c'est B. Voilà. Et puis, ça devient deux fois le complémentaire de A. Et on change l'opération. Ça, c'était l'intersection. Maintenant, c'est la réunion. et ça, ça devient deux fois le complémentaire. On continue. Voilà. J'ouvre le crochet. C'est A inter B prime. J'écris encore une fois le même. Parce que d'abord, je vais faire le changement d'ici. Donc, ça devient A union B. Voilà. Parce qu'on a pris deux fois le complémentaire de A. ça devient A. On a pris deux fois le complémentaire de B. Et ça, ça devient B. Puis, comme vous voyez, on a déjà expliqué. Donc, les opérations sont mêmes. Donc, on ne peut pas utiliser distributivité. On ne peut pas utiliser loi d'absorption. Si les opérations sont mêmes, on ne peut ni utiliser loi d'absorption, ni utiliser loi de distributivité. Donc, on peut utiliser associativité ou bien on peut changer l'ordre des éléments. D'accord ? Donc, ça, c'est compétitivité. On va voir. Donc, si on utilise la propriété associativité, ça serait utile pour nous parce qu'on a besoin B et B complémentaires côte à côte. Donc, ça, c'est mieux comme ça parce qu'on va voir qu'après, ça, ça devient l'ensemble vide. Voilà. Alors, comme j'ai déjà remarqué, ça, ça devient l'ensemble vide. D'accord ? Entre parenthèses, on peut mettre union A union B. Voilà. Puis, l'intersection, un ensemble vide, interne n'importe quel ensemble. ensemble. Donc, c'est toujours le cas, l'ensemble vide. Union A union B. D'accord ? Et puis, l'ensemble vide, union n'importe quel ensemble. Donc, ça nous donne toujours cet ensemble-là. Donc, la réponse, c'est uniquement A, union B. Vous voyez clairement les étapes. La question est là. on met entre parenthèses, d'accord ? La question est là et la réponse est juste ici. Donc, les étapes de cet exercice sont là. Ensuite, on fait cet exercice maintenant là. Comme vous voyez, on a un complémentaire au-dessus de toutes les expressions-là. D'accord ? Voilà. On fait étape par étape. D'accord ? J'écris d'abord la question ici. Alors, c'est A complémentaire, inter, B complémentaire. On fait doucement, d'accord ? Union. A complémentaire. On ferme le crochet. Ensuite, union. On ouvre encore le crochet. Et entre parenthèses, B inter A, inter, complémentaire de B. On ferme le crochet et on prend le complémentaire de toute l'expression. Voilà. voilà. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? Alors, on n'a pas l'opération de différence. Donc, on ne va pas convaincre la différence à l'intersection. Donc, on a juste les intersections, les opérations d'intersection et la réunion. Donc, on a juste la réunion ici. D'accord ? Et on a juste les intersections là. Voilà. Donc, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? on utilise la propriété de loi de Morgan. Alors, on prend deux fois le complémentaire de A. Ça devient A, la réunion. On fait doucement. D'accord ? Regardez bien. Suivez bien. Donc, ça devient deux fois le complémentaire de B. On ferme la parenthèse. L'opération change. On prend encore une fois le complémentaire de A complémentaire. Donc, ça devient deux fois. Je répète. A complémentaire était ici. Donc, on prend encore un complémentaire. L'opération change. Ça, c'était l'intersection. Ça devient la réunion. On prend encore un complémentaire de complémentaire de B. On change l'opération et on prend le complémentaire de A complémentaire. Donc, ça, deux fois maintenant. On ferme le crochet. Ensuite, on change l'opération. Ça devient l'intersection. Voilà. On ouvre le crochet. On ouvre la parenthèse. Ça devient complémentaire de B. Union. Complémentaire de A. Voilà. Ça devient la réunion. Et ça, ça devient deux fois complémentaire. Ça devient deux fois de B. Donc, c'est deux fois complémentaire de l'élément B. On ferme le crochet. D'accord ? Ensuite, on simplifie. D'accord ? Les opérations. Alors, ça devient A, comme vous savez. Union B. Inter A. On ferme le crochet. L'inter. On écrit la même chose ici. Et on simplifie ça, cette expression-là, cet ensemble-là, à B. Voilà. Maintenant, on regarde ce qu'on peut faire les éléments entre les deux crochets. D'accord ? Ça, c'est la première partie. Ça, c'est la deuxième partie, vous pouvez dire. Alors, comme vous voyez ici, les opérations ne sont pas mêmes. D'accord ? On peut faire la distributivité ou bien on peut faire loi d'absorption. Donc, on va choisir lequel. On peut faire les deux, comme vous voyez. Mais on va choisir loi d'absorption. Comme j'ai déjà expliqué, loi d'absorption a la priorité juste à condition de la distributivité. Donc, si on peut faire même distributivité et même loi d'absorption, on va choisir, on doit choisir la loi d'absorption. d'accord ? Donc, ça, c'est uniquement la réponse de ça, c'est A. Voilà, inter et ici. Est-ce qu'on voit la même propriété, la même condition que ici ? Non. Pourquoi pas ? Parce que, regardez bien, d'abord, les opérations sont mêmes. Ici, les opérations sont différentes. Donc, on ne peut pas utiliser loi d'absorption. On ne peut pas utiliser loi de distributivité non plus. Donc, dans ce cas, on peut changer l'ordre des éléments. Donc, ça, c'est comptabilité. Ou bien, on peut changer la parenthèse, l'ordre de parenthèse. Et ça, c'est loi de associativité. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut écrire B et B complémentaires côte à côte. Donc, on change d'abord l'ordre des éléments. Donc, A complémentaire, union B complémentaire. Voilà, union B. Donc, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la loi comptativité. Parce qu'on a changé justement l'ordre des éléments. on n'a pas touché l'ordre des parenthèses. D'accord ? On a changé juste l'ordre des éléments. Et on continue A, voilà, inter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On change l'ordre des parenthèses. Donc, c'est A complémentaire, union B complémentaire, union B. Voilà. Donc, comme vous savez déjà, pour cette expression-là, on obtient la solution, l'ensemble universel. Parce qu'on a pris la réunion. si ça soit l'intersection, si c'est l'intersection, ça devient l'ensemble vide. Mais dans ce cas, B complémentaire, union B, c'est l'ensemble universel, ou bien espace, on peut dire. Donc, A, inter, A complémentaire, union E. Ça, c'est l'espace. D'accord ? Vous pouvez mettre les crochets ou bien les parenthèses comme vous voulez. D'accord ? Puis, comme vous voyez, d'accord ? Les opérations sont distinctes. Ça, c'est l'intersection. Et ça, c'est la réunion. En deuxième façon, vous pouvez voir cette expression-là comme ça. Regardez. Donc, un ensemble, c'est A complémentaire. Union, espace. Espace, union, n'importe quel ensemble, ça nous donne toujours espace. Donc, A inter, espace E. D'accord ? Et A inter E, la solution, c'est toujours A. Parce que l'espace inter n'importe quel élément, ça nous donne toujours cet élément. Donc, la réponse, la bonne réponse, c'est A. Donc, on a simplifié toutes les expressions-là jusqu'à l'ensemble A. Donc, la bonne réponse, c'est A. maintenant, on fait cet exercice-là. C'est plus simple que les autres. On écrit d'abord la question, on fait, on trouve la réponse après. D'accord ? B, union, A complémentaire, on prend le complémentaire de cette expression, union, B complémentaire. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier cas ? On utilise la loi de Morgan. Donc, ça, c'est B complémentaire, inter, le complémentaire de A complémentaire. Voilà, union, B complémentaire. Ça nous donne A, d'accord ? B complémentaire, inter, A, entre parenthèses, union, B complémentaire. Maintenant, on voit que les deux opérations sont distinctes et on voit clairement les mêmes ensembles, B complémentaire et B complémentaire. Donc, les deux ensembles sont identiques, sont mêmes, d'accord ? Et les opérations sont distinctes. Donc, tout simplement, on va écrire B complémentaire parce qu'on a utilisé la loi d'absorption. D'accord ? Si ça soit B, par exemple, et si ça nous reste B complémentaire, donc B et B complémentaire, donc on ne peut pas utiliser la loi d'absorption, on doit faire, on doit utiliser la loi de distributivité. Mais, si les deux éléments sont mêmes, c'est uniquement la réponse et B complémentaire. Voilà. maintenant, on fait cet exercice-là, d'accord ? On continue par cet exercice-là. Alors, on écrit d'abord la question. Alors, A union, B complémentaire, inter, entre, crochet, A union, complémentaire, 2, A union, B complémentaire. Voilà. Maintenant, on ferme le crochet. D'accord ? Alors, on réfléchit d'abord ce qu'on va faire. Donc, on prend le complémentaire de cette expression en premier cas. D'accord ? C'est-à-dire, on utilise la loi de Morgan. Alors, A union, faites attention, ce n'est pas difficile. Donc, A complémentaire, on change l'opération, ça devient l'intersection et on prend le complémentaire de complémentaire B. On ferme la parenthèse, on ferme le crochet. Alors, ensuite, on écrit la même chose, on fait étape par étape, d'accord ? Donc, A union, A complémentaire, inter, B. Voilà. Et on ferme le crochet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on ne touche pas dans ce cas-là. Alors, on va réfléchir ce qu'on peut faire ici. Alors, quand vous voyez, l'opération est distincte, est différente. D'accord ? Donc, on peut utiliser la loi d'absorption ou bien la propriété distributivité. On ne peut pas utiliser la loi d'absorption parce qu'on voit ici A et A prime, donc A complémentaire. si les deux ensembles sont mêmes et l'opération est distincte, donc on utilise la loi d'absorption. Mais dans ce cas-là, les ensembles sont différents, donc on ne peut pas utiliser la loi d'absorption, mais on va utiliser la loi distributivité. Donc, je répète encore une fois, si les opérations sont distinctes, on peut utiliser la loi distributivité ou bien la loi d'absorption. Si encore les éléments sont mêmes, on utilise dans ce cas la loi d'absorption. Mais ici, on va utiliser la loi distributivité parce que les deux ensembles sont distinctes. D'accord ? Les opérations sont différentes, ce n'est pas suffisant. Les éléments doivent être aussi mêmes si on veut utiliser la loi d'absorption. Donc, pour conclure, on peut dire justement, dans ce cas-là, on va utiliser la loi distributivité, mais pas la loi d'absorption. Alors, on continue. Donc, A union B prime, inter, faites attention, donc l'intersection est distributive par le rapport A, la réunion est distributive par le rapport A à l'intersection. Donc, on va utiliser A union A prime, complémentaire de A, entre parenthèses, inter, A union B. Voilà. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? A union B, ça nous donne l'ensemble espace, toujours. D'accord ? On écrit ça. Donc, A union B, complémentaire, inter. Ça, c'est espace, donc on écrit E, inter, A union B. voilà. D'accord ? D'accord ? E, espace, inter, n'importe quel ensemble. si E, inter, n'importe quel ensemble, ça nous donne toujours cet ensemble. Donc, A union B est la réponse de cette expression-là. Donc, j'écris en avant, donc, A union, et complémentaire, inter, entre parenthèses, on peut écrire ça, A union B. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Donc, comme vous voyez, les opérations sont distinctes. D'accord ? Obligatoirement, on va utiliser la loi distributivité. On ne peut pas utiliser la loi d'absorption ici, parce que la loi d'absorption, c'est la forme comme ça. Donc, ce n'est pas dans la même forme, donc c'est uniquement, obligatoirement, si les opérations sont distinctes comme ça, on va utiliser la loi distributivité. Donc, on fait ça. Alors, A union B complémentaire, inter A, d'accord ? Ça, on prend comme juste un élément comme ça. On va utiliser distributivité, la loi distributivité comme ça. Alors, A union B complémentaire, inter A, donc, on écrit dans un crochet, puis union, voilà, encore un crochet, on écrit ça encore une fois, inter B. Ça, c'est la dernière chose ce qu'on fait. D'accord ? Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Comme vous voyez, c'est uniquement la réponse et A. Pourquoi ? Parce que les opérations sont distinctes, d'accord ? et encore, les éléments sont mêmes. Donc, on ne peut pas utiliser la loi distributivité. En revanche, on utilise la propriété d'absorption. donc, ça devient A, d'accord ? Union. Et ensuite, regardez bien, ici, les opérations sont distinctes, mais on ne peut pas utiliser la loi d'absorption. Pourquoi ? Parce qu'ici, on voit B' et B, d'accord ? Donc, les ensembles sont différents. C'est-à-dire que on doit utiliser la propriété distributivité. Donc, faites attention, B, regardez bien, B inter A, entre parenthèses, union, B inter B'. Voilà. D'accord ? Ensuite, on a ici A, d'accord ? Et puis, ça, c'est l'ensemble vide. Un ensemble inter, complémentaire de cet ensemble. ça nous donne toujours l'ensemble vide. Donc, c'est B, inter A, union, l'ensemble vide. Voilà. D'accord ? on continue, Alors, l'ensemble vide, union, n'importe quel ensemble, cet ensemble-là. Alors, A, union, d'accord ? B, B, inter A, inter A, d'accord ? Et puis, comme vous voyez ici, A, union, cette expression-là, on utilise deux fois l'ensemble A, et les opérations sont distinctes, c'est-à-dire, on utilise la propriété loi d'absorption. Donc, la réponse, c'est uniquement, c'est A. Voilà. D'accord ? Donc, ça, c'était l'exercice. Ça, alors, la réponse est uniquement A. Donc, on a utilisé plusieurs propriétés. Donc, finalement, on obtient la solution A. Maintenant, on va faire cet exercice-là. D'accord ? Donc, j'écris la question d'abord. Voilà. Alors, entre parenthèses, parenthèses, c'est A, différence B, union, A complémentaire, on ferme le crochet, ensuite, entre parenthèses, A, inter B. Voilà. Ça, c'est la question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en avant ? Donc, on utilise, comme j'ai déjà expliqué, on va convaincre A, différence B, j'écris ici la correspondance, ici, encore une fois, A, différence B, est égale à A inter complémentaire de B. Voilà. D'accord ? A, différence B, est égale à A inter B complémentaire. Donc, on ne touche pas, on laisse le premier élément, le premier ensemble, mais on change, on change après l'opération et on prend le complémentaire de deuxième ensemble. Donc ça, B devient B prime. D'accord ? C'est toujours le cas. Alors, on commence, donc, ça, c'est A inter B complémentaire, union, A complémentaire. Union, on écrit la même chose, A inter B. D'accord ? D'accord ? Puis, on va utiliser la loi distributivité. D'accord ? Parce que, comme vous voyez, les éléments ne sont pas mêmes. Donc, on ne peut pas utiliser la loi d'absorption, on utilise la propriété distributivité. Alors, ça, ça devient A prime, union A, voilà, inter, A prime, union B prime, entre, crochet, ensuite, union A, inter B. J'écris la même chose ici. D'accord ? Alors, A prime, union A, complémentaire d'un ensemble, union, cet ensemble-là, ça, ça nous donne toujours l'ensemble espace. D'accord ? Donc, ça, c'est E, inter, A complémentaire, union B complémentaire, entre, crochet, union, A, inter B. Voilà. Donc, espace inter, n'importe quel ensemble, ça nous donne toujours cet ensemble-là. Donc, la réponse de cette expression est uniquement A prime, union B prime, entre parenthèses, union A, inter B. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici à partir de ça ? Donc, comme vous voyez, les opérations ne sont pas mêmes. Si tous les trois ensembles, ce soit union par exemple, on va utiliser la propriétaire associativité. Mais dans ce cas, obligatoirement, pourtant que les opérations sont différentes, on va utiliser la loi distributivité. D'accord ? Alors, on continue par là. A union, A prime union, B prime, union A, entre, crochet, voilà, inter, on utilise cette opération-là, A prime, A prime, union B prime, union B. Alors, comment on a fait ? J'explique encore une fois. On prend cet élément-là, d'accord ? et on a distribué, on a utilisé la propre distributivité comme ça. Donc, la réunion est distributive par le rapport à l'intersection. Donc, on prend cet élément-là, entre parenthèses ici, union A, après, puis, cette expression-là, cette opération-là, est A prime union B prime, union, on saute jusqu'à B et B. Voilà. D'accord ? Donc, comme vous voyez, dans ce cas-là, on a la même opération. Et ici, encore, on a la même opération. D'accord ? Donc, on peut écrire A complémentaire et A côte à côte et dans ce cas, B prime et B côte à côte. On peut changer l'ordre des opérations parce que les opérations sont mêmes. On peut changer la parenthèse, d'accord ? Parce que les opérations sont mêmes. On n'utilise pas dans ce cas, ni dans ce cas, ni dans ce cas, on n'utilise pas loi d'absorption ou bien loi distributivité. On utilise uniquement la loi associativité ou bien on peut utiliser la comptativité parce que les opérations sont mêmes. D'accord ? Ça, c'est la grande différence entre les opérations. Bon. Donc, on écrit comme ça B complémentaire union entre parenthèses A union A complémentaire. D'accord ? Entre crochet inter et ici A complémentaire alors j'écris comme ça attendez B complémentaire B complémentaire union B entre parenthèses union A complémentaire. inter. Finalement, on obtient, regardez bien, B union A union A complémentaire ça nous donne espace inter B complémentaire union B ça nous donne encore espace voilà. union A complémentaire. Alors, dans ce cas-là on obtient B excusez-moi, dans ce cas-là on obtient l'ensemble espace parce que espace union n'importe quel élément s'en donne espace donc ça c'est espace voilà. Espace union n'importe quel élément c'est complémentaire de A ou bien A ce n'est pas important donc espace union n'importe quel élément s'en donne espace donc espace inter espace finalement on obtient espace voilà. Donc je répète encore une fois ce qu'on voit ici exercice était ça voilà on fait les simplifications on a utilisé le changement de différence d'accord et on a utilisé distributivité on a utilisé associativité d'accord vous pouvez voir toutes les étapes ici et finalement on obtient la réponse espace c'est eux on continue par l'exercice suivant on fait maintenant cet exercice là j'écris d'abord la question entre accolade et après entre crochet B union complémentaire de A inter B voilà on ferme le crochet ensuite ensuite d'union A on ferme la collade et puis complémentaire de B voilà donc en premier cas on va utiliser la loi de Morgan pour simplifier cette expression et puis on utilise la correspondance de l'opération de différence c'est à dire A différence B comme vous savez est égal à A inter B prime alors on continue B union complémentaire de A union complémentaire de B union A on ferme la collade puis on écrit l'intersection et on prend le complémentaire du deuxième ensemble comme vous voyez on garde le premier ensemble et on met un complémentaire pour le deuxième donc complémentaire deux complémentaires de B donc deux fois complémentaire de B d'accord en troisième étape comme vous voyez on a la même opération c'est à dire on utilise la loi associativité ou bien comptativité mais on ne peut pas utiliser la loi d'absorption et on ne peut pas utiliser la loi de distributivité dans ce cas là on change l'ordre des ensembles c'est à dire on écrit d'abord complémentaire de B union et après on écrit complémentaire de A d'accord on met des parenthèses union A et inter ça devient tout simplement B on peut changer l'ordre de parenthèses c'est à dire on utilise la loi de associativité voilà B union B complémentaire union A complémentaire union A on ferme la collade et puis inter B alors un ensemble et union des complémentaires de cet ensemble ça nous donne toujours l'espace donc ça devient espace union entre les accolades inter B alors E union n'importe quel élément ça nous donne toujours espace donc ça devient espace union A on peut le mettre dans un parenthèse inter B d'accord je m'excuse j'ai mal écrit je fasse ça E union A voilà inter B et puis vous obtenez encore l'ensemble espace car comme j'ai déjà expliqué espace union n'importe quel élément n'importe quel ensemble nous donne toujours E comme on a fait dans l'exemple précédent alors ça c'est E encore une fois inter B espace inter n'importe quel ensemble ça nous donne B tout simplement donc la réponse est B on fait maintenant cet exemple là d'accord on écrit comme d'habitude la question voilà B différence A union A inter B entre crochets différence de B d'accord j'écris encore une fois la loi de A différence P A différence P est égale à A inter B prime c'est à dire complémentaire de B d'accord on ne fait pas des exemples on ne fait pas des exercices sur la différence on doit convertir ça à l'intersection donc A différence P est égale à A inter B complémentaire ou bien B prime voilà alors B inter A prime on écrit ça comme vous voyez on garde le premier ensemble on fait le changement en deuxième ensemble donc deuxième ensemble prend le complémentaire mais on garde le premier dans ce cas on garde B mais on met un complémentaire de l'ensemble A parce que A est l'ensemble le deuxième ensemble donc c'est pour ça qu'on met un barre on prend un complémentaire de cet ensemble union A inter B entre parenthèses on écrit toute cette expression là entre crochets et on écrit inter B prime d'accord ensuite qu'est-ce qu'on va faire regardez bien on voit deux fois l'intersection et une fois la réunion c'est à dire les opérations ne sont pas mêmes donc obligatoirement on va utiliser la loi de distributivité donc on prend cet élément là cet ensemble comme on voit ça comme un élément d'accord on va distribuer ça sur ça et en même temps sur ça donc B inter A prime union A voilà inter on utilise cette opération là l'ordre ici entre crochet B inter complémentaire de A on a écrit ça union B inter B complémentaire alors qu'est-ce qu'on a fait ici on a utilisé la règle de la réunion et distributive par le rapport à l'intersection c'est à dire on prend cet élément là d'accord B inter A prime union A après on saute par ici jusqu'à là donc on écrit encore une fois la même et on écrit union B on utilise union et après B voilà donc cette expression si on utilise la distributivité cette expression entre deux crochets devient juste ça d'accord n'oubliez pas de mettre un accolade ici parce que toutes les expressions que vous voyez ici est ça et n'oubliez pas de mettre des accolades parce qu'on a la priorité de cette opération apparemment à ça d'accord on finit ça d'abord après on utilise l'intersection des B complémentaires voilà qu'est-ce qu'on fait ici regardez bien les opérations sont distinctes d'accord donc on peut utiliser la loi d'absorption ou bien la loi de distributivité mais dans ce cas comme vous voyez A et A' complémentaires de A les deux ne sont pas les mêmes éléments ils ont le même ensemble donc obligatoirement on doit faire on doit utiliser la loi de distributivité au lieu d'utiliser la loi d'absorption donc on va faire on va utiliser la loi de distributivité alors qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser la loi la réunion est distributive par le rapport à l'intersection donc A union B entre parenthèses d'accord après C inter A union A prime mais toute l'expression est entre des crochets ensuite je continue inter est-ce qu'on va faire ici la même chose non regardez bien on voit ici clairement que B et B sont les deux éléments de même élément donc B et B mais regardez bien dans l'exemple précédent ici c'est A et ici c'est A' mais ici on voit B et B donc dans cette expression on va utiliser la loi d'absorption pourtant que B et B sont mêmes mais ici on utilise la loi de distributivité parce que A et A prime sont distincts vous comprenez voilà donc tout simplement on écrit ici B ce n'est pas nécessaire qu'on écrit entre crochets mais j'ai déjà écrit voilà inter complémentaire de B qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant A union A prime c'est-à-dire un ensemble union complémentaire de cet ensemble si c'est union comme celui-ci là c'est toujours ça nous donne toujours l'espace alors j'écris A union B inter espace donc E entre crochets voilà on écrit ici B tout simplement mais toute l'expression est entre dans les accolades inter B prime voilà alors E inter n'importe quel ensemble donc E inter n'importe quel ensemble nous donne justement cette expression donc A union B inter B maintenant je mets entre les crochets inter B prime complémentaire de B ensuite comme vous voyez regardez bien il y a deux opérations distinctes l'union et l'intersection mais on voit clairement que B sont identiques les deux éléments d'accord pourtant que B et B sont mêmes pourtant qu'on a l'intersection et la réunion donc les opérations sont distinctes on utilise la loi d'absorption donc ça devient justement B et B prime et l'ensemble inter complémentaire de cet ensemble ça nous donne toujours l'ensemble vide donc la réponse est l'ensemble vide comme vous voyez ici le dernier exemple est celui-ci là alors on écrit d'abord la question d'accord alors entre le crochet et entre la parenthèse complémentaire de A union B inter B prime complémentaire de B union A complémentaire inter B complémentaire et on prend complémentaire de toute l'expression donc c'est ça ça c'est la question d'accord alors qu'est-ce qu'on va faire en premier cas comme vous voyez on va utiliser la loi de Morgane pour simplifier cette expression après on va ajouter cette expression à ça alors je vais écrire ça encore une fois voilà ensuite qu'est-ce qu'on fait alors on utilise la loi c'est-à-dire complémentaire de A encore un complémentaire entre parenthèses ça devient la réunion et deux fois complémentaire de B voilà on a appliqué la loi ici ensuite ça devient union A union B voilà regardez bien comme vous voyez les opérations sont distinctes d'accord mais on a B et B complémentaire donc les ensembles ne sont pas mal si les ensembles sont identiques donc B et B ou bien B' et B' on utilise la loi d'absorption mais dans ce cas les ensembles sont différents donc on utilise la loi de distributivité alors on utilise la distributivité la loi de distributivité l'intersection est distributive par le rapport à la réunion donc B complémentaire inter A complémentaire voilà d'accord après union on met ça ici union B complémentaire inter B voilà toute l'expression là c'est entre les crochets d'accord parce que c'était comme ça donc on garde les crochets union A union B voilà ensuite regardez bien B complémentaire inter B un ensemble inter complémentaire de cet ensemble sont donc toujours l'ensemble vide d'accord donc B complémentaire inter A complémentaire union l'ensemble vide on fait ça entre les crochets union A union B voilà voilà l'ensemble vide d'unions n'importe quel élément d'accord ça me donne justement cet élément cet ensemble là donc on obtient B complémentaire inter A complémentaire union A union B voilà alors qu'est-ce qu'on fait ici maintenant comme vous voyez les opérations sont distinctes d'accord donc on ne peut pas utiliser associativité on ne peut pas utiliser comptativité donc obligatoirement on va faire on va appliquer la propriété de distributivité donc on prend cet ensemble là comme un seul élément et on applique la loi alors B complémentaire inter A complémentaire d'accord union A voilà on met entre les crochets d'accord après on écrit ça union encore un crochet on va écrire ça encore une fois entre parenthèses union B et on ferme le crochet d'accord je répète encore une fois on a écrit ça d'accord union A et puis on utilise cette opération on prend encore ça union B voilà comme vous voyez on a A et A prime donc les ensembles ne sont pas mêmes mais les opérations sont distinctes pourtant qu'on voit A et A prime ici on ne peut pas utiliser la loi d'absorption on veut utiliser la loi de distributivité dans cette expression et on regarde sur ça on fait exactement le même ce qu'on a fait ici parce qu'on a l'ensemble B et B prime d'accord on n'a pas les deux ensembles ne sont pas identiques ils sont différents donc dans ce cas on veut utiliser distributivité en même temps donc on commence A union B complémentaire d'accord inter A union A prime complémentaire de A entre les crochets on va appliquer le même ici donc B union B prime inter B union complémentaire de A et on ferme le crochet alors on regarde ce qu'on obtient dans ce cas là A union complémentaire de A un ensemble union n'importe quel ensemble de complémentaire de cet ensemble donc A et A complémentaire on obtient ici l'ensemble universel c'est à dire l'espace d'accord ça c'est E inter E entre le crochet union regardez bien on obtient le même donc ça c'est espace inter B union A complémentaire on ferme le crochet d'accord donc comme vous voyez ici E inter n'importe quel ensemble donc ça nous donne justement A union B complémentaire inter et dans ce cas là E inter n'importe quel ensemble ça nous donne B union A complémentaire regardez bien maintenant on a seulement l'opération de la réunion d'accord c'est à dire on peut changer les parenthèses ça c'est la loi associativité ou bien on peut changer l'ordre des éléments ça c'est comptativité d'accord pourtant qu'on utilise la loi associativité on change directement les parenthèses d'accord donc comme vous voyez ici B prime union B ça nous donne toujours l'espace A union E union A complémentaire d'accord donc E union n'importe quel élément vous pouvez mettre entre parenthèses si vous voulez d'accord ça nous donne E union A complémentaire et finalement on met ici E union n'importe quel ensemble sont donc toujours E donc la réponse est E c'est à dire la réponse est l'ensemble universel